Démath, c'est Bristeau. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière partie du second tour du championnat de France. Donc on affronte un joueur deuxième d'âne. Il a deux niveaux de plus que nous donc. Nous on a blanc avec 7,5 de commis. Donc on va voir si aujourd'hui on peut prendre troisième victoire sur quatre et faire une petite perf par la même occasion. Donc il fait Oshii, on fait Komoku, il fait Komoku et on joue Oshii. Il m'approche directement. Très souvent, oui, l'IA elle aime bien qu'on approche directement ici. C'est la même logique que lorsque blanc approche par ici. Noir aime bien approcher là. C'est pour empêcher les développements rapides, soit du bord, soit de prendre le shimari. Là c'est la même idée. Noir quand il vient là, si je réponds tranquillement, Noir il peut faire soit le mini chinois, soit prendre son shimari. Mais j'ai décidé quand même de jouer par là. C'est pas une erreur en soi, c'est seulement qu'il faudra assumer d'aller envahir potentiellement le territoire adverse. Donc il prend son shimari. Et j'approche sur le bord le plus large. Il joue le tsuki en f4. Ce qui m'a un tout petit peu étonné, c'est pas la plus grosse erreur bien sûr. Mais souvent on aime bien jouer Soku lorsqu'on a déjà une pierre en d10 ou dans la zone en tout cas. Souvent c'est un peu particulier de faire un mur, dans le fuseki en tout cas. En direction d'un endroit où on n'a pas d'extension. On n'aimerait pas finir goter et rajouter cette extension. Mais ici ça fait peut-être exception. Parce qu'il a déjà deux pierres dirigées de ce côté. Donc peut-être que si ça se joue de la manière la plus simple disons. Si ça se joue d'une manière un peu comme ça. Et qu'un jour il rajoute un coup par là. Peut-être que ça va parce qu'il a un mur de chaque côté en quelque sorte. Donc pourquoi pas. Il monte. Et moi je vais directement cette scène. En fait dans ce coin je vais faire une petite succession d'erreurs. Qui ne sont pas très graves mais je vais prendre 4-5 points de retard à cause de ça. Donc c'est un peu dommage. Ici quand je me suis fait revoir à ma partie par... Romain Bonjean. Non, Robin Bonjean. Oui c'est ça. Au moment où Noir fait ça, il faut que je revienne ici. Mais je monte. Et là c'est une deuxième petite erreur. On voit moins 1.2, moins 2.3. C'est des petites erreurs mais dès le début de partie c'est un peu dommage. Parce que sur cette séquence je passe directement à moins 1.8. Bon c'est pas incroyable. C'est des petites erreurs à mon niveau c'est pas excessif. Mais sur ce genre de je sais qui. Ouais c'est clairement la connexion d'abord. Et après on verra je peux partir tranquillement. Et ici je fais le nobby. En fait pourquoi c'est un problème c'est que quand Noir fait ça, j'insiste. Et ce qui est problématique c'est que dès le début de partie, j'ai un groupe qui est enfermé. Et il y a peut-être un petit truc en B2 plus tard, on sait pas trop. Donc c'est un peu embêtant et j'ai pas envie de revenir dessus. Donc dans la partie ce que l'IA propose plutôt, c'est bien sûr des débuts de connecter. Mais même après ça, je peux toujours connecter. Il faut séparer parce que si Noir ne sépare pas, bien sûr on peut connecter par au-dessous. Donc il sépare. Et là on peut toujours venir vivre par là en fait. Il y a toujours des séquences qui nous permettent de vivre. Ici si Noir joue ailleurs, on peut toujours venir connecter par là. On peut pas bloquer sinon il y a des... Yako par exemple. Donc il y a toujours pas mal de choses, on peut vivre dans le coin. Mais en fait on va se faire abîmer forcément ce bord là. C'est 3 pierres. Mais on n'est pas enfermé, enfermé. On est vivant, on a de la GE un peu plus solide sur l'extérieur. Donc ouais. C'était sûrement mieux à faire. Dans la partie ça se joue comme ça. C'est ce coup là qui est un peu dommageable parce qu'il bloque assez solidement. Et on approche ici. Donc là il approche assez classique de ce Chimari là. Il bloque comme ça. On descend. Il fait année. Et nous on va faire le scorpion. Le scorpion ça se joue tout à fait. Après là il est un peu plus dur à jouer. De ma part. Très certainement que j'aurais préféré avec une séquence comme ça. Et là c'est beaucoup plus envisageable. Tac tac tac. Parce que ici Noir il ne peut pas couper ces pierres là. Blanc en fait il pourra venir connecter par ici. Si Noir va au dessous on peut connecter là. S'il descend on peut prendre la pierre. Mais sans cette pierre là c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que l'IA ici me propose de sortir tout de suite. Parce que en plus c'est la zone d'intérêt pour Noir. Ici si Noir il revient par là. Nous on est assez content. Imaginons un jeu de ce coup là. D'avoir largement réduit le potentiel de moyo de Noir ici. Donc ouais. C'est pas l'idéal comme séquence. C'est pas ça se joue. Mais c'est pas l'idéal. En fait ce que je veux obtenir ici. Et ce que j'ai fait en fait. C'est des menaces en fait. Un jour je pourrais revenir faire un coup. Un jour on pourra revenir jouer avec en Aji. Par exemple en faisant ce coup là effectivement. Il peut y avoir pas mal de choses. Donc j'ai été nookie. J'ai été nookie et je viens par ici. Et après il est d'accord. Super. Noir. Il approche. Il veut mettre en valeur ce bord là. Et dire ces deux pierres là. Je les attaque. Il reste encore pas mal d'Aji avec ces pierres. Moi. J'essaie de prendre une extension avec ces deux pierres. Mais en même temps de créer peut-être le début d'un moyo ici pour blanc. Et Noir approche ici. Je bloque. Il vient là. Atari. On bloque comme ça. Tac. Et Noir vient ici. Et là on a tous les deux à faire une petite erreur. Pour Noir c'est clairement mieux d'aller là. Et moi. Je vais tarder dans la partie à faire cette Atari. Et lui non plus ne va pas protéger. En fait là. Robin nous disait. Pourquoi vous ne jouez pas ça en fait. C'est clairement important en fait. Tac. 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 Donc ça pourquoi pas. Mais là du coup blanc. Ici ça a l'air quand même assez important. Et d'ailleurs même dans l'esprit du moyo en soi. Parce qu'en plus là. Ces pierres là. Elles pourraient. Elles pourraient. De mourir. Tout simplement. Donc si un jour Noir. A ça. A ça peut-être. Il pourrait développer pas mal de points dans cette zone. Donc moi je décide. D'aider ces deux pierres. Parce que. Noir n'a pas répondu à N4. Donc je me dis. Il y a un coup à jouer avec sa pierre. En L4. Donc j'y viens. On voit que la partie est toujours à peu près équilibrée d'ailleurs. Noir fait année. Je saute. Noir saute ici. Et là je fais un coup qui. Qui est assez surprenant on va dire. J'avais l'impression que Noir ne pouvait pas couper tout de suite. Et c'est vrai. Noir ne peut pas couper tout de suite. Mais c'est plus fantaisiste qu'autre chose. En fait il faut juste faire la forme. On fait la gueule de tigre. Et on s'en va quoi. D'une manière ou d'une autre. Pour maintenir la séparation. Parce que là ce qui est un peu dommage. C'est joli. Mais en fait Noir il peut venir par là. Et si un jour il glisse au dessous. Oui en forçant. En fait j'aurais juste une baguette. Qui n'a pas de belle forme. Certes on sépare. Mais dans l'autre séquence on sépare également. Donc c'est vraiment oui. C'est un coup de fantaisie on va dire. Hop. Dans la partie. On va revenir en arrière. Ça bug un peu. Hop. C'est bon. Tac. Donc Noir. Cela dit. Il vient ici. En fait on fait une erreur tous les deux à la suite. Lui il fait une erreur à moins 2.9. Donc ça c'est conséquent. La partie est très équilibrée à ce moment là. Et moi j'en profite pas. Je reviens ici maintenant. C'est là où c'est pas logique. Pourquoi tu le fais pas dès le début du coup. Là il faudrait que je joue ça directement. Ça c'est un peu dommage. Ici il faut jouer dans la forme. Et trancher. Et là on voit. On comprend directement que la stratégie de Moyo se met encore plus en place. Et là. Je le laisse en fait faire un groupe ici. Et c'est. S'il connecte par là. Ou s'il fait quelque chose. Ça va être beaucoup plus difficile maintenant de. Faire mal Moyo ici. Parce que ce groupe là sera faible. Donc c'est dur. Dans la partie c'est un peu ce qui se passe. Je fais d'abord la tari. Et je reviens. Mais il passe au dessous. Et là je connecte directement. Ce qui est un peu dommage. Le pédagogue disait. Pourquoi tu forces pas. Au moins une fois avant. Et tu fais un atari. Et ça déforme pas mal l'adversaire. Et après oui. Tu joues à l'extérieur si tu veux. Mais là. De toute manière. Il aura ces points là. En s'écrasant comme ça. C'est un peu dommage. Cela dit. Noir vient ici. Mais oui. Il peut connecter directement. Il a une belle forme. Et il a pas mal de points en soi. Ici déjà. Le groupe blanc est faible. Ici. C'est pas fermé. Donc là. Blanc est clairement en retard. Mais noir a un petit peu peur. D'ailleurs. A 2-3 reprises. Il a eu un petit peu peur. Je sais pas trop pourquoi. Il devait pas se sentir à l'aise dans la partie. Pour une raison. Quelconque. Et ici. Il faut encore une fois. Donc même moi. Je peux forcer encore. Tac. Tac. Juste créer pas mal d'adji. En fait ici. Ça c'est senté. On crée pas mal d'adji. Ici. Il n'y a qu'un seul oeil en soi. Pour le moment. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut être intéressant. Dans la partie. Hop. Non. On est avant. Dans la partie. Du coup. J'essaie de fermer là. Parce que je me dis. Bon allez. J'ai quand même mon mur ici. La ligne des pierres ici. Si ça se joue comme ça. Je peux fermer. Donc pourquoi pas. Ça a l'air à peu près senté. Noir il va jouer par là. Il n'a pas envie de laisser cette pierre là. Et Noir il envahit direct. Il dit. Non. Je ne vais pas prendre même le temps d'aller là. D'une manière. Je suis connecté. Donc je vais jouer par là. Ça me laisse une possibilité par ici. Une possibilité de base de vie. Une possibilité de sortir. Donc ça a l'air ok. Et même à ce moment là. Ça a l'air intéressant toujours. Donc je fais le boshi. Qui a l'air un peu gourmand. Parce que Noir s'installe. Il faut empêcher de sortir. Et Noir s'installe. Donc ça c'est un petit peu gourmand. Il fallait peut-être. Tant pis là je suis. C'est un peu compliqué. Bon l'IA dit que je suis en avance. Mais clairement. C'est assez difficile pour un humain. Là de s'imaginer en avance. Je pense avec Blanc. Je pense qu'ici je dois. Si on oublie cette séquence. Imaginons. Bon. On fait ça. Ouais voilà. Je dois. Choper la base de vie en fait. Alors des deux côtés. Et faire courir ce truc. En essayant d'emmagasiner. Le plus de points et de forces possibles. Et ici boshi. Du coup comme on a vu. Il s'établit. Et du coup maintenant. Je viens essayer de retirer la base de vie. Mais bon. Il a déjà eu un gain intéressant. Il tente de sortir un petit peu. On bloque. Il fait sa forme. Et on passe au dessous. C'est peut-être un petit peu tôt. De passer au dessous comme ça. Parce que clairement ici. On a des problèmes de coupe. C'est un Nik and Tobi. Ce groupe là n'est pas encore 100% safe. Et il y a une coupe ici. Donc. Nous on retire la base de vie certes. Mais il peut encore faire un deuil. Donc finalement. Ce coup là n'est pas si puissant que ça. Et ici il peut couper. Je peux complètement trancher. Je ne peux pas couper. Ici c'est dangereux pour mon groupe. Et il peut sortir. Et si je coupe par là. Ça semble un petit peu dangereux également. Comment il ferait ? Tac. Non. Si on fait ça. Tac. Tac. En fait ça serait dangereux ça. Mais en même temps ici. Il y a pas mal de danger avec ces pierres. Parce que. Ici. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ah non. Pardon. Non. A tout moment. On peut se faire capturer ces pierres là. Ça a l'air assez compliqué. Si on connecte. Il peut venir ici. Et là on est mort. Donc dans la partie. Heureusement c'est pas ce qu'il a joué. Il a fait une petite erreur ici. C'est ça en fait. La partie était tout à fait jouable pour moi. Parce que. Lui aussi a fait quelques erreurs. Il a. Il a pas réussi à me punir. Des façons les plus optimales en fait. Donc ici il vient là. On couvre. Et on couvre. Et là. Il faut que je continue à jouer au maximum. En retirant le plus de liberté possible. Parce qu'il y a des petites séquences. Qui peuvent être embêtantes pour noir. Mais. Moi aussi j'ai un petit peu peur. Et je recule. Le problème c'est qu'ici. Il peut forcer. Et. Il faut que je répare mes erreurs en fait. Donc je répare. Et il va vite tranquillement en fait. Ici il sort. On voit que je peux pas couper. Si je coupe ici maintenant. Ça a l'air compliqué. Voilà la partie. Par exemple. Ici à ce moment là. Si je coupe. Tac. Et il y a menace de stem back. C'est assez dur tout ça. Effectivement il peut faire Atari. Et même si jamais on protégeait. Il y a ça par exemple. Non là ça marche pas pardon. Autant pour moi. J'essaie de faire des lectures rapides vite fait. Hop. C'est pour ça qu'ils disent de faire ça. Ok. Tac. 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 On garde sa liberté comme ça. Et ici il n'y a aucun oeil. Et là dans le coin c'est déjà vivant. Ok. Ça roule ça roule. Mais comme on voit c'est compliqué. Et cela dit dans la partie je coupe. Un moment. Hop. Et ça ça marche pas très bien. Donc là clairement il a pris l'avance. Maintenant il est passé de 5 devant à 17. Mais la partie n'est pas finie. La partie n'est pas finie. Pourquoi ? Parce que j'insiste un peu. Et après. Bon c'est des erreurs d'insister. Mais. Mon adversaire fait une première erreur ici. Donc je clampe. Il m'a dit à la fin de partie. Je n'avais pas pensé au clamp. Je pensais que d'aller te résigner et abandonner. Parce que là ça semblait mort. Et du coup je clampe. Et il connecte. Du coup je passe au-dessous. Et là il fait une deuxième erreur. Qui surprenamment me refait passer devant encore. Mais en fait ici il faut qu'il bloque directement. Et en fait. Là il n'y a pas d'oeil. Ici je n'ai pas d'oeil. A aussi bien en fait je vais juste mourir sans aucun oeil ici. Mais je pense que lui il se dit. Mince je ne veux pas le laisser sortir. Et du coup je force. Et je coupe comme une brute. Parce que de toute manière ici il ne peut pas me capturer. Il ne peut pas me capturer. Ici il n'y a pas de séquences qui ont l'air de marcher tout de suite. J'ai une liberté là. Donc c'est compliqué pour lui. Je coupe. Je monte une fois. Je prends cette pierre. Et là ça marche toujours pour moi. Et ici. La partie est un peu relancée. Parce qu'il a des points de coupe. Et il y a un Séméaï presque. Ici si je prends ces deux pierres j'ai un oeil. Donc là la partie elle redevient. A tout l'enjeu relancé en fait. Ici je le protège. Il protège une de ses faiblesses. Mais en fait ici il a mis un peu de temps à fcher. Parce qu'il était est-ce que je protège par là ? Ou est-ce que je protège par là pour sortir ? Donc il vient par là. Et moi je vais de l'autre côté. Mais malheureusement je pars dans une longue séquence. Ce qui est un peu dommage. Là en revoyant la partie. Je me dis oui c'est tout à fait logique d'aller par là. Et là c'est le moins un pas trois que j'ai joué. C'est tout à fait logique. Parce que pour lancer le Séméaï. Il faut bien être sûr qu'il ne puisse pas s'en aller. Sauf que moi je retire encore une fois la base de vie. En me disant en haïvement. Ben voilà il doit connecter. Et voilà. Et effectivement il connecte. Mais dans ce cas il peut prendre cette pierre maintenant. Donc je rajoute ça. Mais maintenant il peut peut-être sortir. Et en fait ce qu'on regarde c'est ces pierres blanches là. En fait il y a un Séméaï. Un peu partout. Ces pierres blanches là ils n'ont aucune base de vie. Donc c'est là où la partie retourne dans sa faveur. Et c'est un peu dommage. Et j'enchaîne les petites erreurs. Il coupe. Et je coupe. Effectivement ici en fait je voyais. Si on fait ça je peux aller là. Si il capture. On peut faire ça. Du coup il vient par là. Et j'étais en mode. Voilà il a fait son pâté. On va gagner un peu de liberté. Voilà. Mais dans la partie c'est pas ce qui s'est passé. Quand j'ai fait ça il est venu ici. Je viens là. Il vient ici. Sauf qu'il faut encore que j'aide ces pierres. Et j'arrive pas à lire. Il me reste très très peu de temps. J'arrive pas à lire. Du coup je tente un truc un peu bizarre. Mais de toute manière il est 20 points en avance. Donc il fallait que je tente quelque chose. Mais ça marche pas très bien. Ici je pensais que quelque chose pourrait marcher avec ce année. J'avais lu une longue séquence. J'étais ah ça doit passer. J'étais persuadé que j'aurais assez de liberté. Mais en fait. Il gagne une liberté ici il me semble. Je sais mais. Quelqu'un me demandait à la fin de partie d'ailleurs. C'était un du club de Brest qui me disait. Mais qu'est-ce qui se passe si. Ah c'était quoi. Si Noir fait ça. Ça a l'air de marcher non. Je lui disais non non. Il y a tout simplement ça. Et il y a un début de chichot en fait. Donc il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et voilà. Du coup je perds la partie par abandon à ce niveau là. Mais bon. C'est un peu dommage c'est sûr. Puisque si on reprend juste ici. La partie est encore équilibrée. C'est vraiment venir enfermer. Pour lancer un CMAI. Entre ça et ça. Et là j'ai l'air d'être quand même pas mal. Donc Noir il faut qu'il tombe des choses par ici. Sinon ça risque d'être compliqué. En tout cas voilà. Je sens que. Bien sûr ils sont plus forts que moi. C'est 1, 2, 3 dan. Mais je sens que. Avec un peu d'entraînement. Bosser des Tsumégo. Un peu de théorie. Et jouer un peu plus au tournoi. Peut-être qu'un jour ça le fera. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on. Je comprends ce qu'ils font. C'est pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce Tetsuji encore. Qu'est-ce que c'est que ça. Je comprends ce qu'ils font. Concellement je fais plus d'erreurs en fait. Grossières de 5 points. Des trucs genre. Et petit à petit je prends un gros retard en fait. Mais sinon le reste je trouve. C'est pas inaccessible. Mais bon. On verra. Alors la prochaine fois je vais vous commenter. Les parties du tournoi de Rennes. Donc là il y en a. J'en ai joué 6 sur 7. Donc si ça vous plaît. On commentera ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire. S'il y en a qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo. Bien sûr. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour le référencement. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sur ce je vous dis bon week-end. Et à la prochaine. Salut. Salut.